Gabriel Attal, nouveau premier ministre, avait révélé avoir eu un joli crush pour une jeune fille devenue une chanteuse bien connue désormais. Celle-ci a d'ailleurs fait craquer une autre personnalité après lui, dont le père est bien connu de tous et toutes. Le suspens est terminé, Emmanuel Macron a choisi son nouveau premier ministre, après une longue discussion avec la désormais ancienne chef du gouvernement Elisabeth Borne qui lui a remis sa démission la veille. Le président de la République a choisi Gabriel Attal, 34 ans, pour lui succéder. Une annonce qui fait l'effet d'une bombe, même si de nombreux bruits de couloirs laissaient entendre que celui qui a été ministre de l'Éducation nationale il y a un peu plus de six mois était pressenti pour le poste. Un homme politique au CV brillant et à la vie privée marqué par une relation amoureuse avec un chanteuse. Qui a été en couple avec une autre personnalité proche de la politique. Gabriel Attal est un homme discret. Après avoir subi un coming out forcé, il a annoncé publiquement être homosexuel. En couple un temps avec Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti de la majorité, Renaissance, il ne s'exprime qu'à de très rares occasions sur sa vie privée. Il avait toutefois parlé de sa relation avec la chanteuse Joyce Jonathan, qui a fréquenté le même prestigieux lycée que lui, l'école alsacienne, et qui a été l'un de ses premiers amours. Les deux personnalités sont restées en bon terme et vivent chacune leur vie. L'interprète de Sarah a ensuite fréquenté un autre jeune homme lié de très près à la politique par son très célèbre papa. Joyce Jonathan en couple avec Thomas Hollande, elle a chanté pour son père François Joyce Jonathan est tombé sous le charme de l'avocat Thomas Hollande, le fils de François Hollande et de Ségolène Royal, qu'elle a connu par des amis communs. Ils ont été ensemble de 2012 à l'été 2014 et l'artiste n'a pas caché son soutien à l'ancien président normal lors de la campagne présidentielle de 2012. Elle a d'ailleurs chanté pour célébrer sa victoire le 6 mai 2012 place de la Bastille, comme l'a rappelé avec Malice Tom Villa en 2016 sur le plateau de Salut les Terriens. L'histoire d'amour a pris fin mais revient souvent aux oreilles de Joyce Jonathan. Elle a appris à composer avec, même si elle ne cache pas trouver parfois cela pénible d'être ramenée à celui qui a été son compagnon. Tout ceci est dû passer pour celle qui est maman depuis 2020 d'une petite Giulia, dont le papa originaire de Corse reste caché. Il semble qu'elle préfère aujourd'hui protéger son jardin secret. Thomas Hollande est lui aussi papa de deux enfants, Jeanne et Noé, avec la journaliste Émilie Broussoulou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada